Lors d'un entretien d'embauche, le recruteur a plusieurs objectifs en tête. Il cherche à savoir si vous êtes qualifié pour le poste, si vous correspondez à l'image qu'il se fait du candidat idéal et s'il sera facile de travailler avec vous. Pour y parvenir, il pose souvent les mêmes questions à tous les candidats et c'est un avantage. Si vous connaissez ces questions à l'avance, vous pourriez préparer vos meilleures réponses et faire comprendre facilement au recruteur que vous êtes le candidat idéal pour ce job. C'est pour cela que vous allez découvrir dans cette vidéo les trois questions qu'un recruteur se pose systématiquement lors d'un entretien d'embauche. Vous allez voir quelles sont les attentes et les préoccupations des recruteurs, les erreurs qui peuvent ruiner vos chances de décrocher le job et comment convaincre le recruteur que vous êtes le candidat idéal pour le poste. Bonjour et bienvenue, je m'appelle David Fraisse, je suis conseiller en recrutement spécialisé dans les entretiens d'embauche. Depuis 2009, j'aide les candidats en recherche d'emploi à décrocher leur job idéal grâce à des techniques de vente. Dans ma carrière, j'ai décroché 103 emplois et si je vous dis ça, ce n'est pas pour me vanter mais simplement pour vous dire que je sais de quoi je parle. Et c'est la raison pour laquelle les personnes en recherche d'emploi viennent me voir quand il s'agit de débloquer leur situation. D'ailleurs, si vous êtes convoqué prochainement à un entretien de recrutement, j'ai mis à votre disposition un guide offert qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ». Vous n'avez qu'à laisser simplement votre meilleure adresse mail pour recevoir votre bonus instantanément. Vous trouvez le lien dans la description de la vidéo. Avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Avez-vous déjà eu l'impression de vous être loupé pendant un entretien d'embauche parce que vous n'aviez pas réussi à vous exprimer clairement ? Vous étiez convaincu d'avoir les compétences nécessaires pour réussir dans ce poste mais malheureusement, l'employeur n'a pas été convaincu. Répondre aux questions d'un recruteur peut parfois être un défi, surtout si vous ne savez pas à quoi vous attendre. Cependant, il y a certaines questions qui reviennent systématiquement lors d'un entretien d'embauche. Voilà pourquoi vous allez découvrir ces fameuses 3 questions que le recruteur se pose inévitablement pendant un entretien. La première question qu'un recruteur se pose lors d'un entretien est « Est-ce que ce candidat est à la hauteur pour faire ce job ? » Tous les recruteurs se posent cette question cruciale. Est-ce que ce candidat est capable d'exécuter les missions demandées pour cet emploi ? Avant de postuler, posez-vous la question pour savoir si vous êtes réellement capable d'accomplir les missions de ce job. Si de nombreuses compétences vous échappent, il est préférable de ne pas postuler à cette offre d'emploi. Sauf qu'en fait, il existe une solution, je vous en parle d'ici quelques secondes. Autrement, vous avez 3 cas de figure. Premier cas de figure, vous êtes sûr de faire le job sans difficulté, vous n'avez plus qu'à convaincre le recruteur. Comme il a déjà lu votre CV, utilisez cette occasion pour mettre en évidence votre expérience la plus pertinente pour le poste et prouvez que vous êtes le candidat idéal pour le rôle. Pensez à ce qui peut vous différencier des autres candidats ayant un parcours semblable au vôtre. Prévoyez des exemples concrets, des mises en situation qui montrent comment vous avez pu faire face aux défis que vous avez rencontrés. Soyez spécifique et n'ayez pas peur de rentrer dans les détails pour démontrer votre maîtrise tout en ayant une attitude assurée. Deuxième cas de figure, vous avez la majorité des compétences requises pour le poste mais vous pensez ne pas pouvoir être opérationnel sur certaines missions immédiatement. Il est important de montrer votre volonté d'apprendre et de développer de nouvelles compétences. Il est essentiel de présenter une attitude déterminée et motivée pour démontrer votre engagement à relever les défis et à progresser afin de devenir une personne indispensable pour l'entreprise. Mettez en avant votre volonté de vous développer et votre capacité à apprendre de nouvelles compétences. Montrez aux recruteurs que vous avez un grand potentiel pour réussir dans ce nouveau rôle même si vous n'êtes pas encore complètement opérationnel sur certaines missions. Troisième cas de figure, de nombreuses compétences vous échappent mais vous avez quand même la chance d'être convoqué à l'entretien d'embauche. Vous pouvez adopter différentes stratégies pour montrer au recruteur que vous êtes un candidat sérieux et motivé. Vous pouvez mettre en avant vos compétences similaires ou voisines ou encore expliquer votre volonté d'apprendre rapidement. Vous pouvez démontrer votre engagement en expliquant comment vous comptez acquérir les compétences qui vous font défaut et pourquoi vous êtes motivé à le faire. Le plus important est de montrer votre volonté et votre engagement à pourvoir à toutes les exigences du poste. La deuxième question qu'un recruteur se pose lors d'un entretien est est-ce que ce candidat est réellement motivé pour faire ce job ? Le recruteur veut savoir si vous avez une réelle passion pour cet emploi et si vous êtes sincèrement motivé à relever les défis qui vous attendent. Vous devez montrer votre enthousiasme pour le poste et expliquer pourquoi vous êtes le candidat idéal pour cette opportunité. Si ce poste correspond à vos aspirations, il sera plus facile pour vous de démontrer votre passion. Avoir une passion pour un métier peut t'aider à développer un enthousiasme et une motivation pour faire de son mieux chaque jour, à progresser et à atteindre ses objectifs professionnels. Si vous êtes vraiment passionné par le secteur d'activité, c'est tout bonus. Je vous donne des exemples. Le sport, la mode, les nouvelles technologies, la musique, la gastronomie, le jeu vidéo sont des jobs de passionné. En plus, il est beaucoup plus facile de se faire embaucher parce qu'il a de grandes chances que le recruteur soit lui-même un passionné. Cela facilite grandement la tâche. Cependant, même si vous n'êtes pas passionné, il est crucial de montrer votre motivation pour ce job. Si vous voulez vous préparer une réponse efficace, posez-vous ces questions. Quels sont les éléments du poste qui vous attirent ? Quelles sont les raisons qui vous incitent à postuler ? Et pourquoi cette entreprise n'est pas une autre ? Votre motivation sera ainsi clairement transmise au recruteur. Vous devez identifier les raisons exactes pour lesquelles vous avez décidé de postuler à cette offre en particulier. Vos motivations peuvent être simples et pratiques. Je vous donne des exemples que vous pouvez présenter. La vision et les missions de l'entreprise sont alignées avec vos valeurs personnelles. Opportunité de développement personnel et professionnel. Possibilité de travailler avec une équipe talentueuse et motivée. Possibilité de relever des défis stimulants et de contribuer à l'avancement de l'entreprise. Condition de travail et rémunération attractives. Culture d'entreprise positive et environnement de travail stimulant. Et cela peut être également la qualité des produits, la renommée et l'image de marque de l'entreprise. Votre passion pour ce secteur d'activité, etc. Ensuite, vous devez prouver que vous vous projetez sur du long terme concernant le poste et l'entreprise. Vous devez développer des idées, des solutions pour faire avancer les projets et les objectifs de l'entreprise. Si vous voulez vous préparer une réponse efficace, posez-vous ces questions. Comment comptez-vous relever les défis liés à votre poste ? Quelle est votre vision de votre futur rôle au sein de l'entreprise ? Et quelles sont vos priorités lors de votre premier mois sur le poste ? Grâce à toutes ces réponses, vous allez montrer que vous êtes vraiment motivé pour intégrer cette entreprise. La troisième question qu'un recruteur se pose lors d'un entretien est « Qu'est-ce que ce candidat peut nous apporter ? » Pour faire la différence et vous démarquer de vos concurrents, montrez ce que vous pouvez apporter à l'entreprise en termes de plus-value. Mettez en évidence votre personnalité, vos atouts et compétences que vous allez mettre à profit pour atteindre les objectifs demandés par le poste. Si vous voulez vous préparer une réponse efficace, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je peux apporter de différent et de spécifique à cette entreprise ? Comment mes compétences et expériences peuvent-elles être utiles pour résoudre les défis et atteindre les objectifs de l'entreprise ? Qu'est-ce que cette société peut retirer de votre venue ? Pour conclure, les recruteurs veulent savoir trois choses. Est-ce que le candidat possède les compétences et l'expérience nécessaires pour effectuer les tâches requises ? Est-ce que le candidat est véritablement motivé pour le poste ? Comment le candidat va-t-il s'intégrer dans l'entreprise et apporter sa contribution ? Ces trois questions vont permettre aux recruteurs de se faire une idée de votre personnalité, de votre motivation et de votre engagement pour le poste en question. Il est donc important de bien vous préparer pour pouvoir donner des réponses convaincantes et rassurantes à ces trois questions. En répondant de manière honnête et sincère à ces questions, vous aurez toutes les chances de réussir votre entretien et de décrocher le job de vos rêves. Et pour celles et ceux qui préfèrent se former plus rapidement, j'ai créé un guide qui s'appelle « Le guide complet des meilleures réponses en entretien d'embauche ». Dans ce guide, vous trouvez les réponses les plus convaincantes pour réussir votre entretien d'embauche facilement, quel que soit votre secteur d'activité. Vous trouvez un total de plus de 150 questions-réponses 100% exclusives que j'ai testées tout au long de ma carrière, plus le best-of de toutes mes vidéos YouTube. Avec ce guide, vous allez trouver des réponses aux questions comme « Parlez-moi de vous, présentez-vous, pourquoi vous et pas un autre ? » « Pourquoi devrions-nous vous embaucher ? » « Pourquoi voulez-vous travailler chez nous ? » « Pourquoi voulez-vous changer d'emploi ? » « Quelles sont vos motivations pour ce poste ? » « Et bien d'autres. » « Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. » « Comme d'habitude, si vous avez aimé, merci parance de liker, commenter, partager. » « Ça fait toujours plaisir et donne ma chaîne à se développer. » « Et si vous voulez recevoir des conseils et astuces pour décrocher votre meilleur job, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. » « Je vous remercie de m'avoir écouté. » « N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. » « La persévérance et le travail finissent toujours par payer. » « Pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. » « Prenez soin de vous et à bientôt. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »